Bonjour, aujourd'hui je vous accueille avec grand plaisir pour le thème de l'astrologie et regardez sur chaque signe, chaque mois on va regarder ensemble ce qu'il en est sur les signes astrologiques et là aujourd'hui j'accueille les béliers. Si vous êtes bélier, cette vidéo est pour vous, si vous êtes ascendant bélier aussi et si vous êtes en lune bélier également, en soleil aussi par rapport à votre thème astral, je vous accueille pour votre signe aujourd'hui du bélier. Je vais faire une petite vidéo pour chaque signe du zodiaque, aujourd'hui on va commencer par le bélier, c'est lui le premier par rapport à des informations qu'il pourrait savoir, qu'il pourrait l'aider. Alors ce grand livre de l'astrologie je l'aime depuis très très longtemps, il est de Claude Darche et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Alors au niveau de votre signe, nous allons regarder déjà où vous vous trouvez au niveau du corps, vous êtes au niveau de la tête, en commençant par la tête. Chaque signe se retrouve, alors je vous fais voir l'homme et les quatre éléments, l'illustration ici comme vous le voyez de l'être humain, chaque signe a un organe qui est représenté et vous c'est la tête les béliers. Vous êtes en haut, ici vous le voyez, représenté un petit peu comme le chakra de la couronne. Nous regarderons chaque signe et nous finirons par le poisson qui est représenté ici au niveau des pieds. Donc vous, vous êtes au niveau de l'élément feu, le masculin, au niveau de l'action et on regarde dès à présent votre signe ici. Je vous fais voir la carte qui va avec le bélier, bélier je suis. Donc on regardera par rapport à ça. Je vais vous le mettre ici. Alors le bélier je suis, c'est un être qui est à fond dans ce qu'il fait, dans tout son être. On voit ici cette magnifique image qui est représentée par rapport au bélier qui plante des graines. On le voit ici au sol, ils plantent les graines qui vont pousser pour pouvoir nourrir tout le monde dans cette ville ici. Donc c'est bien représenté par rapport à ça. Alors le printemps, c'est au niveau de la saison, le printemps pour le bélier avec le taureau et le gémeau. Il y a un petit poème ici que je vais vous lire de Colette. L'exubérant, l'éphémère, l'irrésistible printemps, gras, frais, jaillit en verdure profonde, en herbe haute. Alors le bélier s'exprime avec ardeur et joie de vivre, il symbolise l'élan vital. Le bélier, premier signe du Zodiac, au caractère fougueux. Les femmes sont des Amazones et les hommes des fonceurs et des guerriers. Vincent Van Gogh dit, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la sensation qu'il faut entrer dans le feu. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport au bélier. Alors l'élément feu cardinal, le signe masculin, la planète gouvernante c'est Mars, la partie du corps c'est la tête, l'âge de la vie c'est la naissance, le signe complémentaire et opposé c'est la balance, le métal c'est le fer, la couleur c'est rouge vif, le parfum c'est la myre et son jour c'est mardi. Comme le mardi gras un peu. Alors l'expression symbolique du signe « je suis ». Son espace temps, c'est Mars, avril. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui est dit par rapport à ça, au bélier. Qui a pu parler de la douceur du printemps alors qu'il n'est qu'explosion, jaillissement, lutte du bulbe qui force la terre en la perçant de son dard. Au début de cette saison, les jeunes pousses soulèvent le sol et surgissent partout. Le bélier est l'être des nouvelles entreprises, des commencements. Il sera toujours tenté de multiples aventures et risque de s'éparpiller au lieu de se concentrer sur un objectif précis. C'est l'équinoxe du printemps, les jours égalant les nuits. Le bélier sera toujours partage entre les valeurs conscientes du jour et celles inconscientes de la nuit. Ne sachant s'il appartient au règne de la lune ou à celui du soleil. Mais rapidement, les jours s'allongent et prennent le pas sur les nuits. Les valeurs d'Eros, de la vie, seront les plus fortes. Mais dans le même temps, elles vont mettre en action des forces inconscientes et nocturnes de l'être sans que celui-ci s'en rende compte. Le bélier est impulsif, plongé dans l'action, il fonce tête baissée sans réfléchir. C'est aussi l'époque où les animaux s'accouplent. Le bélier possède une grande capacité de renouvellement. C'est un être passionné, entier, qui se donne corps et âme à ce qu'il fait. Il n'existe aucune ruse chez lui. Il est trop pressé. Et sa générosité confine parfois la naïveté. Il possède une forte sexualité et se sent une âme de combattant. Pour posséder celui ou celle qui a éveillé son désir. Rien ne l'intéresse plus que les places fortes. Et les terrains conquis d'avance le font mourir d'ennui. Casanova n'exprime pas lui seul le type bélier. Mais il en incarne bien les emballements et les goûts de conquête. Voilà. Alors l'image symbolique, c'est le bélier. Avec un animal qui est un animal à cornes, qui symbolise la puissance et la fécondité. C'est donc un être viril, plein de vie et de sève, un créateur. Chef d'un troupeau, il possède des qualités indéniables de meneur et de fonceur. Toujours prêt à bondir, le bélier exprime le bouillonnement de la vie. La renaissance de la nature qui se manifeste malgré la terre dure et craquelante de l'hiver. Il exprime bien sa nature de signe cardinal qui entre de plein pied dans sa saison. Gouverné par Mars, dieu de la guerre, le bélier ne craint pas de se battre ni de lutter pour des opinions ou des idées qui lui semblent justes. Il a confiance en ses capacités. Il est pugnace, têtu et opiniâtre. Il ne vit que dans l'instant, l'action, la rapidité, la hâte. La lenteur et la tiédeur le tuent. C'est un aventurier au sens étymologique du terme. Il est celui qui va au-devant de ce qui doit lui arriver. Et Joël de Gravelaine le dépeint ainsi. Guerrier plus que soldat, il lui faut à tout prix un champ de bataille, ou porter son sang, ou crever de quelques grandioses hémorragies. Symbole de puissance, il est en Égypte représenté par Amon, dieu de l'air et de la fécondité. Il s'apparente également à Annie, dieu du feu dans les Vedas. Et son image de virilité, de masculinité et de principe fécondateur est représentée dans de nombreuses civilisations, qu'il s'agisse de la Grèce, de la Gaule ou de l'Afrique, chez les Dogons. D'après André Virel, le bélier est le générateur des troupeaux. Il est aussi la machine qui permet d'abattre les portes et les murs des villes assiégées, donc d'ouvrir les carapaces des collectivités. La forme en spirale de ces cornes ajoute encore une idée d'évolution et renforce la valeur d'ouverture et d'initiation évoquées par le V de toutes les cornes d'animal. Dans le feu cardinal du bélier, l'être agit par jaillissement soudain, intuition irrésistible. C'est un surémotif qui traduit immédiatement ses émotions par des actes. La tradition en fait un bilieu actif, extraverti et primaire. L'idéogramme du bélier, c'est le point gamma, intersection de l'écliptique avec l'équateur vers lequel le soleil monte au printemps. Il signe aussi l'impulsion, l'élan vital, le feu jaillissant et certains pourront y voir le V de la victoire. Waouh ! Bon, on a vu, hein ? C'est fort, hein, le bélier. On va regarder maintenant pour M. Bélier, ce que j'ai à vous dire par rapport à M. Bélier. Ici, c'est un homme pressé qui marche vite et monte les escaliers 4 à 4. Le corps est souvent mince, nerveux, il respire l'énergie et la vitalité. Le sourire découvre une belle dentition, c'est un carnassier qui dévore la vie. Les autres et le monde avec appétit. De caractère primaire, ses réactions sont immédiates et spontanées. Il aura autant d'ennemis que d'amis, si ce n'est plus vu le peu de souplesse de ses interventions. Pourquoi est-il fait ? Pour l'action, la création et le pouvoir. La politique le tente, mais il n'est pas assez malléable. Il peut cependant faire un excellent militant ou un chef de parti qui se bat avec courage. Très bon avocat, excellent juriste. Il peut réussir dans les affaires, créer sa propre entreprise. Il n'est jamais uniquement animé par l'appât de gain, mais plutôt par les plaisirs du combat et de la victoire. Il pourrait avoir le goût de la carrière militaire, mais il mourrait d'ennuis dans une caserne. Son tempérament le porterait plutôt vers des commandos ou des groupes d'intervention. Il excelle dans des professions médicales, chirurgien, dentiste, vétérinaire, car il adore les animaux. Comment aime-t-il, monsieur Bélier ? Immédiatement, sur le champ, avec générosité et élan. C'est le spécialiste des coups de foudre, de l'œil qui brille et pétille, et vous fait céder en un rien de temps. Comment résister à tant de fougue et de chaleur ? Mais si on le fait attendre, il portera très vite son attention sur une autre dame moins farouche. Ses amours ont tout du soufflé, vite emballé, vite déçu. Il peut se marier jeune et plusieurs fois. Il adore les enfants à qui il communique son amour de la vie. Son défaut serait de vivre à 100 à l'heure et de décider de tout pour l'autre. S'opposer à lui par des scènes et des cris ne servira à rien. À ce jeu-là, il est le plus fort, car la guerre, même dans l'amour, reste son domaine. Voilà pour le bélier. On en sait un petit peu plus. Pour Mme Bélier maintenant. Elle est souvent fine et musclée, avec de longues jambes, un beau port de tête, un sourire agréable dans lequel pointe toujours une note d'humour. Les mains sont belles, ornées de bijoux baroques et de bagues barbares. Pourquoi est-elle faite ? Pour agir, bouger et se dévouer pour une cause. Ce n'est pas du tout le style Emma Bovary. Rester chez elle à s'occuper uniquement de son intérieur et de ses enfants lui semblerait une aberration. Tous les métiers d'homme l'attendent et on la retrouvera souvent dans les travaux publics, les cabinets d'experts financiers et plus encore le journalisme. Le grand reportage ou comme l'homme du signe le médical. C'est une battante qui déploie une énergie considérable pour atteindre ses objectifs, souvent décidée sur un coup de tête. Comment aime-t-elle un amour ? Avec passion, héroïsme et un sens de l'absolu qui en effraie plus d'un. L'amour est la grande affaire de sa vie et elle risque d'en souffrir terriblement. Jeune, c'est souvent une coquette qui va de feu de paille en feu de paille. Puis un beau jour, elle le rencontre lui, le seul, l'unique. Elle ne l'aime pas, elle l'idolâtre. Et pour le séduire, elle mettra toutes ses armes dans la bataille. Si on l'abandonne et qu'elle aime vraiment, elle ne s'en remettra jamais. D'autant plus qu'elle est incapable de ruses et de mensonges. Bien qu'elle puisse se battre dans la vie avec des armes d'homme, possédée de beaux et de nombreux talons, elle ne se sentira exister que dans un grand amour au risque de se détruire. Voilà un petit peu pour la femme bélier. On est un petit peu plus au courant, on va dire, de ce qu'elle aime. Vraiment, comment elle aime en amour. C'est fort aussi pour la femme bélier. Alors la santé et l'énergie des béliers. La partie du corps correspondant aux béliers, c'est la tête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. De tout le zodiaque, les béliers battent les records des fractures, d'accidents graves, de brûlures et de blessures diverses. Ils souffrent souvent de migraines, de névralgie faciale, de rage de dents. Dotés d'une énergie incroyable, ils ont cependant des sautes de tensions spectaculaires, d'où des états de fatigue surprenants. Hommes et femmes ont les mêmes problèmes. Ils détestent consulter et attendent souvent plus que de raisons, lorsque le mal est bien installé. La femme peut être plus que l'homme, sujette à la dépression, surtout si elle se heurte à une déception sentimentale. Voilà, voilà pour les béliers. Avec le livre du bélier, on a les ascendants à côté. Je n'aurai pas le temps de vous les lire parce qu'il y en a pas mal, on va dire, sur les douze signes. Mais je vais vous lire quand même le petit livre qui va avec l'astrologie de la lune. Pour en savoir un petit peu plus sur le bélier. Alors, ici, on va regarder pour le bélier. Voilà, petit bélier. Ben alors, ça doit être au début, oui, c'est bien. Voilà. Alors, le bélier, c'est « Je suis », ici, qui est représenté avec cette carte. « Je suis ». Du 21 mars au 19 avril. Camille Paglia disait du bélier, ou en tout cas, c'est une citation de Camille Paglia. « J'imagine que je suis juste une guerrière naturelle. » Voilà ce qu'on peut dire. La carte du bélier indique que vous pouvez donner un coup de collier à présent. Mais n'y allez pas trop fort. Le bélier est le premier signe du Zodiac et l'énergie de cette carte est celle d'un pionnier dynamique. Le bélier est le feu de la création. Cela signifie que les béliers peuvent être extrêmement créatifs. Comme ils sont impatients, ils sont aussi brusques et directs. Ils ne font aucun effort pour sembler différents de ce qu'ils sont, ce qu'il y a à leurs yeux et ce qu'il y a de mieux. C'est important que tout le monde le comprenne. Les béliers ont tendance à être des personnes authentiques qui n'ont aucune envie de faire marcher quiconque. Ils aiment que les choses avancent vite. Comme le bélier est le premier signe du Zodiac, il est représenté par l'être humain primitif, celui qui doit protéger et défendre. Les béliers sont extrêmement ambitieux et veulent agir rapidement et en allant droit au but. La compétition est ce qui les caractérise. Beaucoup d'entre eux ressentent le besoin d'être en compétition, quand bien même l'autre partie n'en a que faire. Traditionnellement, le bélier est un signe martial qui évoque une personne toujours sur la défensive, prête à agir. Sa façon de communiquer est celle d'un catalyseur qui utilise la force, pas celle du diplomate. Les béliers sont férus de sport et un certain nombre d'entre eux éprouvent une grande fascination pour les arbres. Quand cette carte apparaît, attendez-vous à ce que vous allez aller très vite, car vous n'aurez pas le temps d'y aller par étapes. Tout sera comme un saut de folie. Il pourrait s'agir d'une période de mise à l'épreuve de votre détermination. Votre volonté est optimale dans les situations où vous prenez vous-même les décisions et non quand vous agissez comme un sous-fifre. Vous trouverez peut-être même une équipe qui sera prête à vous aider, à achever votre tâche. Soyez responsable et discipliné dans tout ce que vous faites. Il vous faudra vous lancer et aller de l'avant. Ne succombez pas aux histoires et aux futilités des autres. Cette carte marque une période pendant laquelle vous serez énergique et opiniâtre. Vous pouvez à présent établir une direction ou un chemin car vous avez en ce moment la vision et l'énergie pour ce faire. Dans les relations amoureuses, vous voulez prendre l'initiative. Il se peut que vous attiriez des amants spontanés et enthousiastes. Soyez prêts à atteindre de nouveaux paliers. Il y aura peut-être une ouverture pour plus d'un amant. Assurez-vous de réfléchir au lieu d'agir dans l'agressivité, surtout quand il y a de vives émotions. Dans vos relations, vous et votre partenaire voudrez une liberté totale. Faites toutefois attention à ne pas vous emporter trop facilement car quand cette carte apparaît, la prudence est de rigueur. Soyez constant et modéré plutôt que passionné et impulsif. C'est une période au cours de laquelle vous avez besoin d'être sensible aux préoccupations des autres car vous aurez tendance à avancer rapidement et avec vigueur sans trop réfléchir. Vous foncez peut-être droit dans le mur. Vous n'accepterez aucun compromis alors que c'est justement ce que vous devriez faire parfois. Il vaut mieux passer l'éponge et lâcher prise. Aucun conflit, aucune lutte ne vous sera utile en ce moment. En fait, cela pourrait empoisonner les os et empirer la situation. Il convient de vieillir, ne pas être trop imprudent ou irréfléchi. Néanmoins, il est temps de servir une cause et de passer à l'action. Assurez-vous seulement de terminer tout ce que vous aurez commencé. Alors, la carte du bélier, en bref, c'est agir sans réfléchir, adopter le rôle de leader, exiger d'être le plus important, ne pas vouloir avoir tort, être irréfléchi, agir dans la précipitation, être provoqué ou mis à l'épreuve, relever des défis qui poussent à intervenir, se cogner la tête, avoir des maux de tête, le sport, l'athlétisme, les coéquipiers, être le meilleur, tout considérer comme une compétition, vouloir prouver qu'on est le meilleur, se démarquer, gagner, prendre des risques et avoir des bons résultats, être arrogant, s'emporter, le combat, les armes, les batailles, les importants, faire face à des insultes de la part des personnes insensibles, l'achat d'objets solides, gros ou bruyants, les couleurs rouges, oranges et bleu vif, le tonnerre et l'éclair, les orages soudains, les voyages en montagne, explorer des territoires vierges, l'immensité de la nature, un amour des animaux forts ou grands. Donc là, nous sommes vraiment avec l'as du bâton aussi qui est représenté par le tarot, donc nous sommes vraiment dans l'action avec le bélier. L'idée clé de la compétition, c'est la compétition, l'élan, la luxure, la vitesse, l'être brassé, être un leader, les armes et le sport. Voilà pour le bélier. C'est pas mal, ça nous parle vraiment d'un être à part. Je vous l'ai dit, Charlie Chaplin était bélier. On comprend mieux pourquoi ses films, il les faisait rapidement, il en faisait beaucoup, il avait besoin d'action, il avait besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, peut-être même en même temps. Un être à part, on l'a vu au niveau artistique. Si je tire une carte pour le bélier qui irait avec le bélier pour aujourd'hui, pour vous, un petit message des béliers qui m'ont regardé. Vous avez le but de la vie, c'est vraiment votre motivation, le but de la vie. Et vous avez l'accroissement. Le but de la vie, l'accroissement, c'est vraiment, ça va complètement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pour vous. Vous êtes des leaders, vous agissez. En permanence, il vous faut agir, être dans l'action, faire beaucoup de choses, voilà, dans une journée. Donc le but de la vie, c'est vraiment de vous accroître, d'être de plus en plus fort, d'être de plus en plus grand. On l'a vu, vous êtes des grands, ambitieux. Donc c'est pas étonnant que vous ayez ces cartes. Et le changement, ça vous va complètement. Dans l'accroissement, le changement ne vous fait pas peur, vous vous adaptez très vite. Vous êtes très fort pour ça aussi. Là, de ce côté-là, on a quand même de très beaux messages pour les béliers. Après, si je regarde un oracle que j'aime bien, là, pour voir un petit peu des mots-clés qui pourraient aller avec vous pour ces cartes, c'est un tirage de cartes intemporel, une vidéo intemporelle. Vous prendrez cette vidéo à tout temps. C'est-à-dire que même si on est en 2020, vous pouvez la regarder en 2023, ce sera toujours pareil. Vous êtes dans cette motivation de l'accroissement. C'est votre but de vie pour le changement. Vous aimez le changement, vous en avez besoin en permanence. C'est la protection psychique que vous pourriez avoir avec les êtres que vous aimez. Vous avez une grande psychologie, puisque vous êtes au niveau de la tête, on l'a vu. Donc, une protection psychique particulière pour les autres et pour vous-même, on va dire. Vous savez, vous protéger. L'abondance est avec vous, avec cette carte. On voit que vous êtes motivé, on le voit, pour réussir, pour attirer la chance vers vous. Vous savez prendre les meilleures décisions pour vous. On le voit ici avec cette carte. On va en prendre carte. Quatre. Et la force, regardez un petit peu si c'est beau. Vous avez tous ces éléments ici, psychiques, abondance, meilleure décision et la force qui vous représentent, les béliers. C'est vraiment vous. On le voit, ces cartes sont complètement associées pour prendre la meilleure décision, pour aller vers l'abondance, avec force. Vous êtes un élément du feu. Avec l'élément du feu, vous êtes dans cette force. La force est avec vous pour réussir. Vous avez un fort tempérament, une force de caractère et une force dans la vie, une énergie qui est très bien pour vous, pour la réussite. En tout cas, tout vous réussit. On voit ici la protection psychique que vous pourriez avoir. Vous savez faire bouclier par rapport au mal, par rapport au mal-être, par rapport à la malveillance. Et même, vous pourriez protéger des personnes avec vous, derrière vous, comme ça, avec ce bouclier que vous avez. Vous êtes un protecteur. On l'a vu, un guerrier, un protecteur. Un protecteur de la nature, un protecteur des êtres humains sur la terre. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Donc, eh bien, bravo les béliers, je vous dis vraiment bravo. C'était très très beau, là, pour vous, ce qui était dit sur les cartes. Avec cette force particulière, vous avez une représentation qui est beaucoup plus claire pour vous aujourd'hui, pour vous dire vraiment ce que vous pouvez changer si vous n'y arrivez pas. En tout cas, si vous voyez des choses qui vous parlent, tant mieux. En tout cas, ça nous parle complètement du bélier et de ses acquis et de ses forces et de ses actions, de ses forces, de ses acquis, de ses troubles aussi. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il a aussi les défauts, comme tout le monde, il y a des défauts. Mais il a aussi... c'est un conquérant pour moi. Voilà. C'est un être à part, un conquérant, un protecteur. On le voit avec cette carte ici. C'est un grand protecteur. Protecteur de tout. Protecteur pour lui-même et pour les autres. On a vu ici, avec ce tirage de cartes pour les béliers, que c'était magnifique. Vous êtes un signe particulier. Le premier signe du Zodiac qui commence la danse, on va dire, sur la roue. Et qui commence déjà à mettre la graine et à la protéger au maximum pour qu'elle puisse grandir. Voilà. Il sait où il faut qu'il mette la graine. La graine qui fait d'idées, on va dire, de réflexion, d'idées et de création, de créer quelque chose. Il a des idées. Il met la graine et ça pousse tout doucement. Il la protège. Mais après, il va vite passer à autre chose. Comme il est dans l'action, à fond, à fond, il passe déjà à autre chose, déjà à une autre graine, à une autre idée. Voilà. Ça, c'est le signe du bélier. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, c'est merveilleux. On a découvert quelque chose de merveilleux avec le bélier spontané et actif. Voilà. Eh bien, à très bientôt, les béliers, pour votre signe pour chaque mois, avec les prévisions que je fais. Et puis, je vous embrasse et je vous dis, continuez. C'est magnifique. Vous êtes merveilleux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada